Le marché du livre et des arts du Niger, Malan, c'est en fait un projet qui est axé sur la découverte du Niger et de l'Afrique à travers sa diversité culturelle, musicale, touristique, artisanale et artistique, littéraire aussi. Sauf que cette première édition est couplée avec la deuxième édition du concours talent littéraire dont je suis toujours le promoteur et à la fois l'initiateur. C'est de créer des projets culturels à travers lesquels vous allez faire la promotion du livre, de la lecture, de la littérature nigérienne et aussi de l'excellence des écoles. En réalité, c'est ça l'objectif de ce concours. Permettez que je vous dise une chose, il est bien vrai que le niveau de la lecture en Afrique est en régression énorme. Mais selon moi, à travers ma petite expérience de ces cinq années dernières, je peux vous assurer que le niveau de certaines écoles est bon. Parce qu'il y a des élèves, quand ils prennent la parole devant vous, dans le concours talent littéraire, vous voyez déjà en eux des futurs leaders. Je suis Hilaire Kobena, écrivain, promoteur culturel et je suis le chef de la délégation ivoirienne. Moi, je suis arrivé avec un seul ouvrage qui est en même temps une façon de célébrer la fraternité ivoirienne-nigérienne. Parce que dans mon ouvrage, je ne touche pas à mon homme, qui est une histoire d'amour entre un Ivoirien et une Nigérienne qui est peu l'histoire. Je suis venu avec cet ouvrage que j'ai déjà présenté en 2014, quand je suis venu pour une tournée promotionnelle au Niger. Je reviens à la demande en tout cas des Nigériens qui m'ont contacté sur le réseau social pour demander pourquoi depuis je ne suis pas revenu. Je suis là avec moi, ma consoeur Afoué Malan, qui a écrit aussi Les blessures du silence, qui est un très bel hommage à ces femmes qui vivent au violences conjugales, pour les aider à mieux supporter un peu les affres de leur vie conjugale. Madame Afoué Malan, écrivaine ivoirienne, je fais partie de la délégation venue représenter mon pays au marché du livre et des arts du Niger. C'est un honneur pour moi d'être à ce festival. Je tiens à remercier M. Boubet pour cet honneur qu'il me fait de présenter mon roman Les blessures du silence. Effectivement, c'est une lucarne, c'est un mélange métissage qui permet aux Africains écrivains de se côtoyer, de se rencontrer, et d'échanger par rapport à nos différentes thématiques et de véhiculer des messages à travers nos sociétés par la promotion du livre. Je voudrais en même temps m'associer à M. Boubet pour inviter mes frères nigériens à venir participer à ce festival, afin que nous puissions partager notre passion du livre, et en même temps partager aussi nos thématiques qui concernent la violence faite aux femmes et aux enfants, et en même temps éduquer, sensibiliser la population féminine de différents types de violences qui existent, afin qu'elles puissent prendre conscience de ces fléaux, et puis que les hommes aussi nous accompagnent dans ce petit combat de la violence faite aux femmes et aux enfants. Je suis Benid Akambi, correcteur professionnel, membre de la délégation béninoise à la première édition du marché du livre des arts du Niger. C'est l'honneur pour nous d'avoir été invité par ce pays frère et ami le Niger, par la personne de M. Boubet Amar, promoteur du marché du livre des arts du Niger. Nous sommes venus ici avec de grands espoirs, découvrir la culture nigérienne, la littérature nigérienne, et je pense que nous ne repartirons pas d'ici dessus de cette expérience que nous sommes en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada